Ca passe de couvert à la carte, un céleri, un thon. En Balagne, deux établissements sont inscrits dans la Bible de la gastronomie française. A Casadima et à seulement quelques kilomètres, la Signoria. Deux chefs étoilés, avec chacun leur univers. À suivre, deux rougers. On est en train de faire des essais pour un nouveau plat. En plus, c'est un plat typique. C'est le cabri, cabri et haricots de soissons. Chaque jour, c'est un challenge. C'est aussi ça qui rend le métier passionnant. Bonsoir, chef. Bonsoir, monsieur. Ca va ? Ca va ? Ca va bien ? Alors, qu'est-ce que vous avez préparé comme suggestion ? Aujourd'hui, on a des macros qu'on a reçus ce matin. Oui. Avec la pastèque des potagers de la Signoria. Ah, d'accord. Avec sa cuisine minutieuse et méditerranéenne, Vincent Chan offre une découverte raffinée du terroir de Lille. Ça peint devant un veau et une volaille. Oui. C'est dans les détails qu'on voit la... En tout cas, qu'on essaie d'avoir la perfection. Et tout est vraiment millimétré. Tout est organisé. Tout est pesé. Le moins de petits détails est important. C'est ce qui fait peut-être aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est une étoile au Guille de Michelin, en tout cas. Le chef espagnol Juan Carlos Duran se distingue par sa signature épicée. Il y a toujours les épisodes, oui. Il y a toujours... C'est quelque chose que ça vient avec moi depuis quand je suis petit. Les origines espagnoles de l'Espagne, on a le mélange d'Afrique aussi. Ça se voit beaucoup dans la cuisine de l'Espagne. Et c'est quelque chose que, dans mes voyages aussi, j'ai toujours appris. Décrocher, sauvegarder son macaron au Guille de Michelin. Je te fais goûter ton siphon aussi. Un enjeu, mais aussi une fierté pour ses chefs et leurs équipes. Il y a combien, là ? Là, on ne met pas de sauce, hein. Tu sais ? Fais-en une, quand même. C'est comme un orchestre. Tout le monde travaille ensemble et ça ne s'arrête pas. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'essais, beaucoup d'enchaînements. Quand on fait une cuisine gastronomique, c'est quelque chose qui fait une importance pour le chef, pour lui dire qu'au final, il a réussi à faire un bon travail. Et pour ses équipes, bien sûr. Un défi quotidien, notamment pour les chefs d'établissement Balana. Chaque jour, c'est une remise en question. Chaque service est différent et on doit être irréprochable. On doit être parfait. Le challenge, c'est d'essayer de la garder. Et puis pour le chef, c'est d'essayer de la conquérir. C'est quelque chose de très important pour nous deux et on va réussir, bien sûr. Je me vois ici, dans l'avenir, chercher, essayer d'aller chercher une deuxième étoile. Après, voilà, c'est encore beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissements aussi. Je trouve que c'est aussi l'objectif quasiment de tous les chefs qui sont étoilés. Forcément, quand on en a une, on en veut une deuxième. Quand on a une deuxième, une troisième, on essaie toujours d'aller au plus haut. Et comme on dit, pour maintenir la première, il faut viser la deuxième. Et pour maintenir la deuxième, il faut viser la troisième. Pour l'heure, le guide Michelin couronne seulement quatre restaurants insulaires. Les tables de la Balanine préservent leur place dans le cercle fermé des restaurants étoilés de l'île.